Musique J'ai laissé mon véhicule près du champ de tir de Chaninck, au-dessus de la commune de Josier. Me voici à pied d'oeuvre sur un sentier bien raide qui grimpe à travers les hauts résineux de la forêt de Coste-Belle. La suite de Carnet de Rando en Ubaille, avec aujourd'hui un itinéraire vers Coste-Belle. Alors attendez-vous, je suis en cet itinéraire à un réveil musculaire d'entrer dans la forêt. Si vous avez froid le matin, ça ne durera pas longtemps. Je peux vous dire que ça monte. J'entends du bruit dans les branches au-dessus de moi. Vu l'état d'épines de pain au sol, je n'ai aucune difficulté à en identifier le responsable. Un petit écureuil roux. Le sentier quitte la forêt pour atteindre et traverser le grand ravin d'Épéus, profondément érodé. Un véritable entonnoi à ébouli qu'il ne doit pas faire bon de fréquenter par temps de pluie. Encore quelques lacets en forêt, et ce seront déjà près de 750 mètres de dénivelé qui auront été parcourus. Vers 2250 mètres, une fois dépassé le dernier arbre, on pénètre dans un univers de pierres et de rocs qu'on ne quittera désormais plus avant un bon moment. Voilà, alors à partir de maintenant, on va sortir de la protection de la forêt. Et on va se prendre le soleil de plein pot sur la longue traversée des versants. Ambiance minérale assurée. Loin là-bas, au fond de la vallée, j'aperçois le sommet de la Grande Séola. Avec la ville de Josy à mes pieds, j'ai l'impression de dominer le monde. Bon, ok, j'en fais peut-être un peu trop. Mais d'ici, je domaine quand même la superbe vallée de Lubay. Et c'est parti pour le sentier proprement dit de Coste d'Aile, qui a donné son nom à cette randonnée. Un itinéraire aérien, avec le ravin en permanence à main gauche, taillé juste en dessous des barres rocheuses de pointe fine. Ici, le géologue peut s'en donner à cœur joie. Les falaises dénudées, héritage d'un ancien océan, sont majoritairement composées de fliches, un sédiment détritique. En d'autres termes, la montagne ressemble à s'y méprendre à une grosse pile d'assiettes. La cabane de Coste-Belle apparaît, perchée sur une petite épaule herbeuse. J'y prendrai mon repas du midi, mais il est tout à fait possible d'imaginer s'en servir d'abri, ou même d'y passer la nuit. L'intérieur est rustique, mais accueillant, et le jardin et la terrasse sont simplement grandioses. Il est temps de s'attaquer à la deuxième partie de l'itinéraire, encore plus impressionnante que la première. Il y a quand même de quoi se demander où est-ce que le sentier va aller se frayer un chemin là-dedans. Le ravin a l'air encore plus profond que ce matin. Le sentier est toujours aussi étroit, tracé dans les falaises. Et il se pourrait que le sol ne soit pas toujours totalement stable. Bon là, il n'y a pas photo, ce passage en balcon est exceptionnel. Du point de vue paysage et ambiance, c'est phénoménal. Par contre, si vous n'avez pas le pied trop sûr et que vous êtes un peu sujet au vertige, les ravins qui vous avez à côté de vous pourront peut-être vous impressionner. Ceux qui ne sont pas du tout impressionnés, ce sont les chamois qui dévalent la pente à toute vitesse en dessous de moi, en faisant preuve d'une agilité qui me fait souvent défaut à moi. Pauvre bipède que je suis ! A certains endroits, la marche est vraiment très haute et on ne peut être qu'impressionné par les dimensions de cette montagne sur le flanc de laquelle le randonneur ressemble parfois à une simple petite fourne. Sur les derniers mètres, une main courante équipe un passage un peu plus raide que le précédent. On approche alors du ravin de Frusta, le dernier à franchir avant la fin du sentier. Un dernier lacet permet de prendre la mesure de ces énormes précipices avant de rejoindre le couvert de la forêt. C'est la fin des difficultés. J'atteins finalement la cabane forestière de Belmont, propriété de l'Office national des forêts. Elle n'est pas ouverte au public, mais l'emplacement se prête merveilleusement à une pause bien mérite. Alors cette réserve de fumée dans laquelle je me trouve depuis ce matin, elle est âgée de plus de 60 ans. Elle a été créée en 1951 par les eaux et forêts lorsqu'ils se sont rendus compte que les réserves faunistiques locales avaient du plomb dans l'aile à cause de la chasse. Du coup, ce sont près de 1625 hectares qui ont été mis hors chasse et ont permis la création de cette réserve. Et en 1959, un invité de marque fait son apparition dans la réserve de fumée puisqu'il s'agit du mouflon corse. Alors aujourd'hui, les chasseurs de mouflons sont accompagnés d'un agent de l'ONF. Ça va permettre de sélectionner l'animal en fonction de ses défauts ou de son trophée. Et ça engendre une pratique de la chasse assez sélective et en tout cas beaucoup plus respectueuse qui permet à des chasseurs locaux comme étrangers à prélever une quinzaine de mouflons par an. Du coup, je ne les aurais pas vus ces mouflons. Mais j'apprendrai que tout comme les chamois, ils sont ici plusieurs centaines à peupler la réserve. La fin de la randonnée n'est pas loin mais ce n'est pas le moment de relâcher votre vigilance envers le balisage. Méfiance en arrivant dans Stéphane, on a tendance à vouloir continuer par là. Mais le topo l'explique bien, le sentier derrière là-bas, bien planqué. Il faut aller le chercher. Un jeu de pistes où la difficulté monte d'un cran une fois atterri dans le secteur des chantiers. Alors, saloperie de pistes de débordage, quoi. Il n'y a plus de balises, il y a des chemins qui partent dans tous les sens. C'est très difficile de suivre, même le topo là. Si vous parvenez à repérer les balises, vous retrouverez un chemin à nous bien indiqué pour retourner vers Chaninck et Josier. Le randonneur, le temps est venu de redescendre sur Terre. Dans le prochain épisode, je serai aux Autortes et aux Vallons-du-Laverc en compagnie de Cécile, membre de la communauté Carnet de Rando. Nous vous ferons découvrir l'un des plus beaux itinéraires de Lubaï et mettrons le cap vers la tête de l'Estrault par le passage délicat du col du glacier. Un épisode 100% alpin avec à la clé une vue exceptionnelle sur les Alpes du Sud et le tour dans la joie et la bonne humeur. Ce sera à suivre à partir de vendredi prochain sur www.carnetsdrando.com Du coup, succès assuré, on lui a délimité un périmètre. Et voilà, ça y est, je m'envole dans les histoires de fou, putain. Le vent, va dehors, le vent, va dehors. Ils vont être accompagnés d'un agent de l'ONF pour aller tirer leurs mouchelons. Et Sélective, qui va autoriser une quinzaine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501